Dans le terrain, le régime appuyé par Moscou continue sa progression, notamment dans la région d'Alep. Des frappes qui, à en croire les derniers propos de Sergei Lavrov, ne semblent pas prêtes de s'arrêter. On va retrouver tout de suite en direct de Moscou notre correspondante Elena Voloshin. Bonjour Elena. Le chef de la diplomatie russe a effectivement exclu tout arrêt des frappes, comme le réclame pourtant l'opposition syrienne, mais aussi les Etats-Unis. Oui, effectivement, la rhétorique de Moscou, c'est en fait de dire qu'il n'y a aucune raison pour le moment que ces frappes cessent, puisque les objectifs ne sont pas encore atteints et la Russie se vante d'obtenir d'excellents résultats, des résultats qui, selon elle, seraient bien meilleurs que ceux de la coalition occidentale. Et le plus grand succès qu'affiche Moscou, c'est l'anéantissement de la principale source de financement du groupe l'État islamique, à savoir la contrebande de pétrole illégale. Depuis qu'elle frappe les camions-citernes et les puits de pétrole du groupe, Moscou affirme que le groupe a beaucoup plus de mal à recruter des combattants à l'étranger. Alors, pour ce qui est de l'ampleur de l'opération russe, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a affirmé que la semaine dernière, la Russie aurait mené 468 missions de combat dans le ciel syrien contre 73 seulement pour la coalition occidentale. Ce serait six fois moins. Mais il faut aussi noter qu'il y a une guerre des chiffres et que ce sont là les chiffres qui sont avancés par Moscou. Autre point de désaccord persistant, c'est la question des cibles. Dans son dernier compte-rendu, le ministère russe de la Défense reste vague. Il cite les cibles contre le groupe État islamique, contre un groupe de combattants d'Asie centrale, contre le groupe Jaish al-Islam ou bien en désignant tout simplement le terme de terroriste. Les allégations contre la Russie de frapper des civils ou bien des groupes de combattants qui s'opposent à Bachar al-Assad sans toutefois épouser la cause djihadiste sont maintenues par l'Occident et les défenseurs des droits de l'homme syrien. Mais la Russie continue formellement de nier ces allégations. Voilà, Sergei Lavrov qui a pourtant salué les négociations de Genève, les qualifiant même d'étape décisive. À quoi jouent les Russes au juste ? Comment expliquer ce double discours ? Depuis le début, effectivement, Moscou martèle qu'il ne peut y avoir qu'une solution politique au conflit syrien et que cette solution ne peut advenir que si le régime et l'opposition se parlent. Cette solution, selon Moscou, doit être syrienne. Mais dans le même temps, pour les Russes, on ne peut éradiquer le terrorisme qui menace aujourd'hui la planète entière qu'à condition d'un maintien du régime syrien à Damas sans l'état actuel. Donc la question du maintien de Bachar al-Assad continue d'être un problème crucial pour les pourparlers. Et même si des rumeurs disent que du côté russe, il y aurait eu des tentatives d'approche du régime syrien pour parler de transition pour l'heure, Moscou n'est pas au clair de sa stratégie. Et tant qu'elle ne l'est pas, la Russie continuera de concentrer l'attention sur la lutte contre le terrorisme que par ailleurs elle considère comme une réelle menace et qu'elle veut réellement éradiquer.